Voilà, bonjour mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonjour, re-bonjour, voilà, en fait j'interviens pour la deuxième fois pour cette journée de samedi 13 mars 2021 chez le compétition. Oui, c'est urgent, j'ai une information, donc, à faire passer cette urgente information, mais aussi à apporter des précisions, chers compétents guinéens, j'ai lu l'article sur le site Vision Guinée, donc info, un article sur Cédane Diallo, Cédane Diallo déclare, je cite, je suis le principal opposant à Guinée, fait une citation, chers compétents guinéens, alors une déclaration qui, disons, est d'ailleurs beaucoup interprétée, disons, de façon malicieuse ou d'ailleurs forcément interprétée par certains citoyens, chers compétents guinéens, notamment de la part, en fait, des supporters du pouvoir du sanguinaire Alpha Condé, chers compétents guinéens. Alors, voilà, nous sommes là pour la vérité, pour le triomphe de la vérité, pour l'informer et non pour désinformer, en Guinée, autour d'Alpha Condé, Alpha Condé lui-même et tous ceux qui sont autour de lui, c'est pour désinformer les guinéens, nous sommes là. Voilà, chers compétents guinéens, j'avais un problème, en fait, au niveau de la condition, voilà, c'est rétabli. Très bien, alors, je disais, attention, donc, aux fausses interprétations, aux interprétations malicieuses à propos, donc, de cette déclaration de Cédane Diallo, tout à l'heure, alors, il dit, je cite, je suis le principal opposant guinéen, et tout de suite, des interprétations que Cédane Diallo reconnaît, donc, le pouvoir d'Alpha Condé, il reconnaît Alpha Condé comme le président de la République, chers compétents guinéens, ce qui est faux, je m'explique ce qui est faux, Cédane Diallo, c'est bien ce qu'il a dit, c'est vrai, il est le principal opposant guinéens, opposé à quoi ? Opposé à un pouvoir, disons, dictatorial, opposé, en fait, à Alpha Condé qui confisque, en fait, les institutions de l'État, nous le savons tous, par la force, il est opposé à cela, il est donc opposant, il est le principal opposant, après Cédane Diallo, c'est un autre opposant qui effraie, c'est plutôt le pouvoir d'Alpha Condé, c'est un autre opposant qui, franchement, effraie le pouvoir d'Alpha Condé, c'est Dane Diallo qui a encore, maintenant même, ses hommes, ses hommes dans la prison, détenus comme étant des prisonniers politiques, n'est-ce pas ? Il reste opposant, le principal opposant, et cette fois-ci opposé, disons, aux dictateurs, à un pouvoir dictatorial, Cédane Diallo a légitimement gagné les élections, l'année dernière, 10 octobre 2020, c'est vrai, il a gagné, mais écoutez, il n'est pas sectorial, pourquoi ? Parce qu'il est empêché par la force, n'est-ce pas ? Il n'a pas son pouvoir, sa victoire n'a pas été reconnue, parce qu'Alpha Condé, profitant, en fait, des institutions de l'État, la police, l'armée et tout cela, effectivement, donc, confisse le pouvoir, s'impose par la force au pouvoir, n'est-ce pas ? Vous le savez très bien qu'actuellement, en Guinée, nous n'avons pas un gouvernement, ça, ce n'est pas gouverner, ce n'est pas gouverner, quand vous ne prévenez pas, et vous voulez gouverner, vous ne gouvernez pas, vous, en fait, courez à la perte, c'est très clair, chère Compte de Guinée, cédane Diallo, c'est le principal opposant guinéen, il est opposé, je dis bien, opposé à un dictateur, à un sanguinéen, n'est-ce pas ? Alors, ne compliquez pas les choses, n'interprétez pas mal les choses, il ne reconnaît pas, c'est clair, il ne reconnaîtra jamais le pouvoir d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Le pouvoir, à lui, cédane Diallo, a été volé, c'est très clair, nous avons tous vu comment les choses se sont passées, chère Compte de Guinée, n'est-ce pas ? Alors, je dis bien, opposant, là, dans ce cadre-là, je l'ai déjà dit antérieurement, on ne parle pas de contre-pouvoir, il faut parler de contre-pouvoir quand on a un pouvoir légitime, n'est-ce pas ? Donc, pour le moment, il n'y a pas contre-pouvoir, mais je dis opposant, des gens opposés, donc, au voyou pouvoir, des gens, en fait, des opposants, cédane Diallo opposé à un sanguinéen, Alpha Condé, cédane Diallo opposé à un monsieur venu en Guinée pour s'aimer de la pagaille, il est donc le principal opposant, n'est-ce pas ? Je crois qu'il a été très clair, il l'a dit dans un contexte bien donné, parce qu'on parle de Mamadou Silla comme chef-fille de l'opposition, nous savons tous que Mamadou Silla n'est pas opposant. Je dis bien, il n'est pas opposant, son parti, ce n'est pas un parti opposant, c'est clair, j'ai toujours dit qu'un parti politique, c'est une association des individus qui ont presque, en fait, les mêmes idées, plus ou moins, n'est-ce pas ? Qui se battent pour le pouvoir, ils se battent, donc, pour le pouvoir, mais, mais, il n'est pas qu'ils sont seulement d'arriver au pouvoir, n'est-ce pas ? Et quand vous n'arrivez pas au pouvoir, que vous perdez les élections, le parti qui arrive au pouvoir, il faut donc veiller à ce que ce parti qui arrive au pouvoir, écoutez, mette l'intérêt de la nation au-dessus de tout, n'est-ce pas ? Mette, disons, considère les institutions de réplique démocratique au-dessus de tout, chers compréhensis. C'est là, l'opposition, et Maudisula n'a pas ce parti, Maudisula n'est qu'une télécommande, en fait, disons, d'Alpha Condé, en fait, la nouvelle télécommande politique d'Alpha Condé, il n'est pas opposant, nous le savons tous, chers compréhensis. C'est dans l'Inde, il y a le meilleur opposant, le principal opposant guénéen, cette fois-ci opposé à un pouvoir dictatorial, Alpha Condé. N'interprétez pas, chers compréhensis, surtout des interprétations malicieuses. Voilà, c'était Nabila Kamara, plus de précision, chers compréhensis. Alors, soyez tranquilles, tous, en fait, les partisans du principal parti de position de l'UFDG, et tous ceux qui sont aussi des sympathisants, ou tous ceux qui veulent également que la Guinée, finalement, atteigne la Guinée rationnelle, soyez tranquilles, c'est dans le diallo. Et ce qu'il est, en fait, il est derrière, disons, les réglementations, derrière la légalité, il ne changera pas. Pourquoi changera-t-il sa position, jamais, chers compréhensis. C'est Nabila Kamara, des publicistes, merci pour le coude, bonne soirée.